INA, PODCAST Qui dois-je annoncer, monsieur? Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les aventures d'Arsène Lupin, adaptée par Jean Marciac, d'après l'œuvre de Maurice Leblanc, réalisation Abder Isker. Aujourd'hui, l'aiguille creuse, deuxième épisode. Ici Maurice Renaud. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. En cette soirée du 24 décembre, je me fais l'interprète de l'équipe qui réalise chaque semaine Arsène Lupin pour vous souhaiter un joyeux Noël. Bonsoir mes chers amis. Je vous ai raconté comment, une nuit de 1909, des cambrioleurs avaient volé dans le château du comte de Gèvre, près de Dieppe, quatre rubins authentiques pour les remplacer par des copies. Au cours de cette nuit mouvementée, le secrétaire du comte, Jean Daval, qui a organisé le cambriolage, est tué par son maître. Celui-ci était en état de légitime défense. Réveillé par le bruit, la fille du comte, Suzanne de Gèvre, et sa cousine, Raimonde de Saint-Véran, sont descendues. Et voyant s'enfuir dans le parc, le dernier des cambrioleurs, Raimonde tire sur lui et l'abat. L'homme est tombé près des ruines d'une ancienne abbaye qui se trouve dans le parc. On se précipite, mais bien qu'il n'ait pas pu sortir de la propriété, le blessé demeure introuvable. Le lendemain matin, M. Fillolle, juge d'instruction, fait son enquête. Mais le brave homme est bien incapable de découvrir l'endroit où se cache le cambrioleur blessé. Finalement, c'est un jeune élève du lycée Jansson de Sailly, en vacances, Isidore Bautrelet, passionné de romans policiers, qui, par ses déductions, trouve le chemin de la vérité. Il est même convaincu que l'insaisissable blessé n'est autre qu'Arsène Lupin, qui, frappé par le coup de fusil de Raimonde de Saint-Véran, a laissé tomber dans l'herbe une casquette de cuir jaune. Mais un de ses complices, déguisé en cocher, a réussi à échanger cette casquette contre une autre, semblable, enlevant ainsi aux enquêteurs la seule pièce à conviction dont il disposait. De plus, ce même complice a envoyé un télégramme à Paris pour demander d'urgence un chirurgien. Or, ce télégramme portait la mention ALN. A, initial d'Arsène, et LN, première et dernière lettre de Lupin. Et dans la soirée, un chirurgien célèbre, le docteur Delattre, est enlevé, emmené en automobile, et contraint d'opérer un mystérieux blessé dans un lieu inconnu. Mais, les vacances de Pâques sont finies, et Isidore Bautrelet, toujours convaincu qu'Arsène Lupin, gravement malade, est encore caché dans les ruines, regagne son lycée. L'ennemi juré de notre gentleman cambrioleur, l'inspecteur principal Ganimard, est chargé de continuer l'enquête. Mais, après avoir vainement fouillé les ruines, il rentre à Paris, lui aussi. Inspecteur Ganimard. Très honoré, Isidore Bautrelet. Enchanté, j'ai reçu votre pneumatique. Et pourquoi m'avoir donné rendez-vous ici, sur le trottoir, devant le 36 de la rue Marbeuf ? Parce qu'hier, j'ai mis à profit mon jeudi après-midi, et que le proviseur m'a donné une permission exceptionnelle pour que je puisse vous rencontrer. Vous avez quelque chose à me dire ? Oui, j'ai du nouveau. Arsène Lupin vit à Paris depuis un an sous le nom d'Étienne de Vaudrex. Son domicile actuel est ici, 36 rue Marbeuf. Rappelez-vous la dépêche qui demandait d'urgence un chirurgien. Elle était adressée à ALN, bureau postal 45. Or, le bureau postal qui dessert ce quartier porte justement le numéro 45. De plus, j'ai appris que depuis le jeudi 23 avril, veille du cambriolage du château de Gèvres, on n'avait plus aucune nouvelle de ce monsieur de Vaudrex, alias Arsène Lupin. Comment avez-vous pu trouver la filière ? Cet enfantin ! Rappelez-vous, le matin qui a suivi le crime, je suis allé au château avec un journaliste de Rouen pour suivre l'enquête du juge d'instruction, monsieur Filiol. Sur la cheminée du salon, il y avait une casquette de cuir jaune, la vraie, celle qu'on avait ramassée dans les ruines, celle qui était échangée quelques minutes plus tard par une autre qui lui ressemblait. Seulement moi, dès mon arrivée dans le salon, j'ai eu le temps de relever à l'intérieur de la vraie casquette le nom du chapelier, un nommé Loré, boulevard des Capucines, qui a retrouvé pour moi le nom de Vaudrex sur son livre de livraison. Mais bravo, venum ! Eh bien, décidément, vous ne perdez pas de temps, mais moi non plus. Nous allons entrer et nous faire ouvrir l'appartement de ce monsieur. Mais Ganimard ne trouva rien dans l'appartement d'Arsène Lupin. Ce ne fut qu'aux vacances de la Pentecôte qu'Isidore Bautrolet put se pencher de nouveau sur l'énigme Arsène Lupin. En arrivant au château de Gèvre, il examina longuement les ruines, puis il se dirigea vers la maison. Au salon, l'attendait monsieur Filiol, juge d'instruction, et son inséparable greffier, monsieur Bridou. Bonjour Bautrolet, vous avez fait mon voyage ? Excellent, monsieur le juge. Je ne pensais pas avoir le plaisir de vous voir. C'est qu'il vient de se passer ici quelque chose de très grave. Ah ? Quoi donc ? Cette nuit, mademoiselle de Saint-Véran a été enlevée. On a retrouvé à 500 mètres du château son écharpe maculée de sang et l'herbe est rouge en plusieurs endroits. Et tout lieu de croire que la pauvre jeune fille a été assassinée. Que révèle l'enquête ? Hier soir, à 11h, les trois gendarmes que je laisse de permanence au château recevaient de leur brigadier un ordre de venir d'urgence à Auville, où ils se trouvaient. Aussitôt, ils sont à cheval. Et à Auville, pas de brigadier, ils s'aperçoivent que l'ordre était faux. Pendant ce temps-là, une échelle était imposée contre le deuxième étage du château, un carreau découpé et une fenêtre ouverte. Mais les chiens ? Empoisonnés ! Les hommes sont sortis du parc avec leurs victimes par la petite porte de gauche. Et c'est à 500 mètres de là, au pied de l'arbre appelé le gros chêne, qu'ils se sont arrêtés et qu'ils ont mis leur projet à exécution. Est-ce que vous avez retrouvé le cadavre ? Non. Non, mais la piste m'a conduit jusqu'à l'église de Varangeville, à l'ancien cimetière, au sommet de la falaise. Et là, c'est le précipice, un gouffre de plus de 100 mètres, et en bas, les rochers, la mer. Dans un jour ou deux, une marée de plus forte amènera le corps. Vous croyez ? Oh, sans aucun doute. D'ailleurs, les faits parlent d'eux-mêmes. Arsène Lupin est mort, et pour le venger, ses complices ont assassiné celle qu'il a tuée. Quant à savoir ce qu'est devenu le cadavre de leur chef, pour vrai, ils l'auront enlevé en même temps que les deux camarades emmenaient Mademoiselle de Saint-Véran. Non. Mais en fait, nous n'avons pas la preuve qu'il soit resté caché dans ses ruines jusqu'à sa mort. Non, 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 attention. Nous ne savons pas s'il est mort. Ce qu'il faut déceler, c'est ce qui s'est passé exactement depuis deux mois dans les ruines de ce château. Si nous ne déchiffrons pas cet énigme, mon cher Boutrelai, d'autres vont venir qui seront sûrement plus malins que nous. Qui donc ? D'abord l'inspecteur Ganimard, qui sera ici dans quelques jours. Et surtout, Erlok Scholz, à qui le comte de Gèvres vient de télégraphier. Ne pensez-vous pas qu'il y aurait quelques gloires à dire à ces célébrités ? Mille regrets, vous arrivez trop tard, nous avons tout. Vous avez raison, monsieur le juge. Nous sommes samedi. Je dois rentrer au lycée lundi soir. Eh bien, lundi matin, à 10 heures, j'espère, moi, pouvoir vous révéler le mot de l'énigme. Brédeau, voyez ce que c'est. Monsieur le juge, c'est le brigadier de gendarmerie. Qui l'entre ? Qu'est-ce qu'il y a, brigadier ? Je viens de trouver ça, pas bien loin de l'endroit où nous avons découvert l'écharpe. Quoi, ce bout de papier ? Eh, regardez, il est tout jaune, tout déchiqueté. Il n'y a sûrement pas d'aujourd'hui. Quant à lire ce qu'il y a écrit dessus, moi, je n'y comprends rien. Hum, hum, des chiffres, des points, des signes cabalistiques. C'est donc un coup d'œil là-dessus, Boutrelet. Il n'y a pas l'impression que ce bout de parchemin nous aide beaucoup. Hum, oui. Sait-on jamais, monsieur le juge ? Sait-on jamais ? Isidore Boutrelet partit à bicyclette. D'après les renseignements qu'il avait recueillis, il avait le sentiment que, chargé des quatre Rubens, l'automobile des cambrioleurs avait dû traverser la Seine sur le bac de Côte-Bec-en-Caux. Mais là, personne n'avait vu l'auto en question. Par contre, un paysan lui confia avoir surpris une charrette déchargeant sur un grand bateau plat quatre machins volumineux qui, peut-être bien, pouvaient être en effet des tableaux. Isidore Boutrelet retrouva le propriétaire de la charrette et lui glissa un louis dans la main. Ben, monsieur, ce matin-là, les gens de l'automobile, ils m'avaient donné rendez-vous à... à cinq heures, c'est pas ? Ils m'ont remis quatre grandes machines, autres comme ça, hein, et on les a portées jusqu'à la péniche. Qui sont ces gens-là ? Oh, ben... Ça, je sais quoi, moi. C'est la première fois que vous travailliez pour eux ? Oh non ! Oh non, non, ça... Ça fait la... la sixième. La sixième fois, hein ? Et depuis quand ? Oh ben... Ben, depuis tous les jours d'avance jour-là, par dit ! Seulement, c'est... C'était pour d'autres machines, n'est-ce pas ? Des gros morceaux de pierre, ou ben des... Des plus petites, et assez longues, et qui s'avaient enveloppées, et qui portaient comme le Saint-Sacrement. Ha, 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 ha... Ce paquet que vous avez... Vous êtes tout blanc. Euh, c'est... C'est la chaleur. Merci. Au revoir. Le soir, Isidor Baudrelet coucha au village de Varangeville. Le lendemain matin, il passa une heure avec l'instituteur à la mairie, puis il revint au château, où déjà l'attendait dans les ruines, le juge d'instruction et son greffier, en compagnie du comte de Gèvres. Alors, jeune homme, êtes-vous content ? Enchanté, monsieur le juge. Ce qui veut dire ? Que je suis prêt à tenir ma promesse, malgré cette lettre que vient de me remettre le valet de chambre. Lisez. Tiens ta langue, sinon tes heures sont comptées. Ce qui ne m'empêchera pas de vous dire ce que je sais. Vous avez découvert la cachette de Lupin ? Très simplement. Il y a dans la lettre de l'américain Arlington à Étienne de Vaudrex, alias Lupin, une phrase qui m'a toujours intrigué. Celle-ci. À l'envoi des tableaux, vous joindrez le reste si vous pouvez réussir. Oui, en effet, je me souviens. Qu'est-ce que ce reste ? Un objet d'art ? Une curiosité ? En tout cas, quelque chose de très difficile à voler, puisque même un virtuose tel Carcène Lupin pouvait ne pas réussir. Mais il a dû échouer, sauf les Rubins. Rien n'a disparu. C'est ce qui vous trompe, monsieur le comte. Autre chose a disparu. Quelque chose de beaucoup plus précieux encore que les Rubins. Mais quoi, donc ? Voulez-vous me prêter votre canne ? Eh bien, voici. Elle est solide ? Oui. Pourquoi ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes fous, non ? Je brise les statuettes qui ornent le portail de cette chapelle. Oh, mais arrêtez ! Voyons, ce vieux son était admirable. Vous croyez ça ? Et cette vierge ? Ah, je vous interdite ! Je vous en prie, monsieur le comte, je vous en prie, vous laissez votre revolver. Un geste de plus estime ! Eh bien, tirez-donc plutôt sur tout ça, comme à la foire. Tenez, ce bonhomme qui porte sa tête dans ses mains. Oh, c'est d'œuvre ! Du toque ! Regardez, tout ça est en plâtre. En plâtre patiné, moisi, verdi comme de la pierre ancienne. Mais du plâtre tout de même. De simples moulages. Voilà. Voilà ce qu'ils ont fait en quelques jours, Lupin et sa bande. Voilà ce que le sieur Charpennet, le copiste des Rubens, fabriquait la nuit sans que vous vous en doutiez. C'est pas possible. Mais si, votre chapelle, la vraie, a disparu. Tout un peuple de statuettes admirable, volé et remplacé par des moulages. Ah, monsieur le juge, quelle audace, quel génie que cet Arsène Lupin ! Il y a dans ce vol une richesse de conception, une force, une adresse qui me laisse confondu. Dommage qu'il soit mort, il aurait volé les tours de Notre-Dame. Et vous croyez, vous, monsieur votre lait, que le cadavre de ces dames si extraordinaire est ici ? Oui. Ah, mais nous avons fouillé partout. Mal. Mais voyons, cette chapelle ne contient aucune cachette possible. Si, il y en a une. Allez à la mairie de Varangeville, où sont réunis les documents concernant l'ancienne abbaye, vous verrez que nous sommes sur les ruines d'une chapelle gothique, construite sur l'emplacement d'une ancienne chapelle romane, et que sous cette chapelle romane, il y avait une crypte. Cette crypte existe encore. En l'admettant, comment Lupin l'aurait-il découvert ? Par les travaux qu'il a entrepris pour enlever la chapelle. Aucune de ces pierres d'assises n'a été touchée ? Évidemment. Il n'a fait mouler et enlever que ce qui avait une valeur artistique. Les pierres travaillées, les sculptures, les statuettes, tout le trésor des petites colonnes et des ogives ciselées. Bien entendu, il a laissé les fondations. Donc, il n'a pas pu pénétrer jusqu'à la crypte. Venez voir, j'ai la clé de la chapelle. Oui, oui, oui. Les dalles du sol ont été respectées. Ah oui, mais regardez, le maître-hôtel n'est plus maintenant qu'un vulgaire moulage. Or, généralement, l'escalier qui descend au crypte passe sous le maître-hôtel. Conclusion, c'est en travaillant ici que Lupin a découvert la crypte. Je commence à croire que vous avez raison. Voici une pioche. Ce maître-hôtel n'est plus qu'un morceau de plâtre. Je propose de l'abattre pour que nous voyons ce qu'il y a dessous. Oh, on prend le non-somme. Alors, allons-y. Vous avez entendu ? Ma pioche a heurté de la pierre dure, celle qui soutient l'hôtel. Nous approchons. La pierre de sous-têtement est tombée dans la crypte. Penchez-vous. Vous sentez cet air froid ? Oui. Une allumette, vite. Là ! Regardez l'escalier. Oh, mais c'est profond. Trois ou quatre mètres, les marches sont très hautes et... Il en manque. Mais il n'est pas vraisemblable que pendant l'absence des trois gendarmes, ils aient eu le temps d'extraire le cadavre de cette crypte. Pour moi, le corps de Lupin est encore là. Faisons glisser cette échelle jusqu'en bas. Attention, attention à vous. Voilà. Vous voulez-vous descendre le premier, monsieur le juge ? Après vous, je vous en prie, après vous. Attendez, j'allume cette bougie. Attendez. Tenez votre lait. Merci, monsieur. Alors, j'y vais. Pardon. Vous voulez descendre, monsieur ? Oui, oui, voilà. Prenez garde. Voilà. Je suis en bas. Je vous tiens le fil de l'échelle. Il y a beaucoup d'échelons. Dix-huit. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur ? Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, il est là. Qui ? Le cadavre. J'en suis sûr. Tenez, aidez-moi à pousser cette grosse pierre qui soutenait le maître Hôtel. Déplaçons-la vers la gauche. Allons-y. Voilà. Oh, regardez ce cadavre à moitié nu. En tombant, la pierre a fracassé la tête. Elle a bouillie. Oh, c'est ignoble. Tous mes compliments, bretonais. Non seulement vous avez découvert la cachette, mais cet homme sur qui Mademoiselle de Saint-Véran a tiré, c'est bien d'Arsène Lupin. Tenez, regardez les initiales sur la chemise. É-V-Étienne de Vaudrex. Vous irez loin, jeune homme. On va maintenant remonter. Cette odeur de cadavre n'est pas si portable. Oui. Vous venez, monsieur Votrelet. Enfin, un peu d'air pur. Voilà. Voyons, il faut aller chercher le docteur Mazet qui fera les constatations d'usage. Pour moi, étant donné l'état de décomposition du cadavre, la mort remonte à une huitaine de jours. Ma Votrelet, qu'est-ce que vous avez ? Moi ? Rien, monsieur le juge, rien, rien. Qu'est-ce qu'il y a, Albert ? Une dépêche pour monsieur le comte et une lettre pour monsieur le juge. Merci. C'est monsieur Erlok Sholmes qui me télégraphie. Il sera ici demain. Il ne va plus avoir grand-chose à faire. Eh bien, moi, on m'informe de Dieppe que des pêcheurs ont trouvé ce matin sur les rochers le cadavre d'une jeune femme. Que dites-vous ? Le cadavre d'une jeune femme dont le visage est affreusement mutilé. Mon Dieu ! Il n'aurait pas été possible d'établir son identité s'il n'en avait pas trouvé au bras droit une petite gourmette d'or en forme de palme. C'est Raymond, Rod. Le courage, monsieur le comte. Le magnès avait en effet au bras droit une gourmette d'or en forme de palme. Eh bien, Bautrelet, vous ne dites rien ? Je vous ai promis l'entière vérité. Nous n'y sommes pas encore. Je vous laisse. Je serai de retour ici vers 4 ou 5 heures. Attendez-moi. Mais où va-t-il ? Bautrelet sauta sur sa bicyclette et s'arrêta à Dieppe, au bureau du journal La Vigie, où il se fit montrer les numéros de la dernière quinzaine. Puis, il poussa jusqu'à Envermeux. Il s'entretint avec le maire, le curé et le garde-champêtre. Et 3 heures plus tard, il retrouvait dans le salon du château de Gèvres le juge d'instruction, monsieur Fillol, qui l'attendait seul en écrivant. Bautrelet, vous avez les mains en sang. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Un accident de bicyclette. Je descendais à toute vitesse la pente qui mène au château quand ma roue avant a buté dans une corde tendue d'un arbre à l'autre en travers du chemin. Par exemple ? Eh oui, j'ai fait la culbute. Heureusement que ce n'est pas grave. Enfin, pas aussi grave que certains l'espéraient. Que voulez-vous dire ? À l'arbre de gauche auquel la corde était attachée, j'ai trouvé épinglé ce petit papier. Dernier avertissement. Allez, bandit. C'est ici même que je suis surveillé, monsieur le juge. Je suis surveillé par quelqu'un qui me voit, qui m'entend et qui connaît toutes mes intentions. Vous croyez ? Non, non, j'ai progressé plus vite que de s'y attendaient mes adversaires. Alors maintenant, ils veulent ma peau. Voyons, votre-le, alors. Bah, on verra bien. Dites-moi, monsieur le juge, vous n'avez parlé à personne de ce petit papier jaune que le brigadiens a ramassé. Non. Non, à votre avis, ce document a quelque intérêt ? Je crois qu'il représente pour nous une très grande valeur. Taisez-vous. J'ai eu l'impression que quelqu'un s'était approché de cette fenêtre et nous écoutait du dehors. Bon, permettez. Non, personne. Mais au pied de cette fenêtre, sur la plate-bande, il y a des traces de pas. Nous nous en occuperons tout à l'heure. Vous voyez, l'ennemi ne prend même plus une précaution. Il n'en a plus le temps. Alors, puisqu'il ne veut pas que je parle, écoutez-moi vite. Voilà. Oui. Par un jeu de déduction que je n'ai pas le temps de vous exposer, j'ai pu, avec les lettres, les points et les signes mystérieux tracés sur ce petit papier jaune, reconstituer trois mots. Ah, et lesquels ? D'abord, le mot demoiselle. S'agirait-il de mademoiselle de Chèvre et de sa cousine Raymond de Saint-Véran ? C'est possible. À quel propos je l'ignore encore ? Et les deux autres mots ? Aiguille creuse. Aiguille creuse ? Curieux, ça. Vous êtes sûr ? Pour moi, bien des choses sont incluses dans l'accouplement énigmatique de ces deux mots. Mais avant tout, ce qui m'occupe pour le moment, c'est la matière même de ce document. Ce papier, ou plutôt cette sorte de parchemin un peu granité et jauni par le temps. Et puis l'usure des quatre plis. Et enfin, tenez derrière ces marques de cire rouge, ici. Ne vous dérangez pas, j'ouvre moi-même. C'est votre greffier, monsieur le juge. Entrez, Bredou. Qui est-il ? Monsieur, le procureur général est là. Le procureur ? Qu'est-ce qu'il me veut ? Bon, faites-le entrer, vite. Il n'est pas descendu de voiture. Il vous prie de bien vouloir le rejoindre devant la grille du château. Il n'a qu'un mot à vous dire. Bien. Excusez-moi votre lèche, je vais et je reviens. Je vous en prie, monsieur le juge. Eh bien, mais... Mais, monsieur Bredou, qu'est-ce que vous faites ? Je ferme cette porte à clé pour que personne ne nous dérange. Ce bras de juge d'instruction va cheminer jusqu'à la grille où, bien entendu, il ne trouvera pas le procureur, puisque c'est moi qui ai inventé cette petite histoire pour qu'il nous laisse seulement cinq minutes. Je ne comprends pas, que voulez-vous ? Le petit papier jaune. Je ne l'ai pas. Tu mens. Quand je suis entré, tu l'as remetté dans ton portefeuille. Allez, donne vite où je tire. Le greffier du juge d'instruction, complice d'Arsène Lupin. On aura tout vu. Donne-moi ce papier. Après, tu pourras filer, à condition que tu me promettes de nous fichelaper. Ah, attention ! Si tu fais un geste pour filer par la fenêtre, je t'abats. Alors, ce papier, ça vient ? Le juge va revenir, je ne tiens pas à ce qu'il me trouve là. Je vous assure, je... Le papier. Je te préviens, au bout de trois, je tire. Un. Deux. Tenez, voilà mon portefeuille. Enfin raisonnable. Un peu froussard, mais du bon sens. Aïe ! Salaud ! Maintenant, ton revolver, c'est moi qui l'ai. Ça ! On se défend encore très bien avec un couteau. La preuve. Seulement, il faut faire vite. Il faut dire qu'au contraire un blanc bec qui ne sait pas tirer, c'est l'enfance de l'art. Adieu, petit. Un mois d'hôpital, ça t'apprendra à t'occuper de ce qui te regarde. Tiens. Je te rends ton portefeuille. Mais je garde le papier, naturellement. Un séjour. Le soir même, les journaux annonçaient la disparition de Ganimard et l'enlèvement en plein jour, au milieu de Londres, du célèbre détective Erlok Sholmes au moment où il allait prendre le train pour Douvres. Ainsi donc, la bande d'Arsène Lupin, un instant désorganisé par l'extraordinaire ingéniosité d'un gamin de 18 ans, reprenait l'offensive. Et du premier coup, sur tous les points, demeurait victorieuse. Six semaines plus tard, la veille du 14 juillet, il pouvait être 7 heures du soir, quand ma femme de ménage entra dans mon bureau. Je viens dire bonsoir à monsieur. Je m'en vais. Alors à jeudi, Juliette, vous allez danser dans les rues pendant ces trois jours ? Oh, monsieur, c'est plus de mon âge. Je rends le journal à monsieur. Monsieur a vu ? Non, quoi. Je n'ai pas eu une minute de la journée pour y jeter un coup d'œil. Que monsieur regarde ce que le directeur du Grand Journal annonce lui-même. Arsène Lupin mort et monsieur Isidore Boutrelet aujourd'hui complètement rétabli. Nous avons obtenu du jeune et extraordinaire détective amateur qu'il nous réserva la primeur de ses révélations. Demain mercredi, avant même que la justice en soit informée, le Grand Journal publiera la vérité intégrale sur le drame du château de Gèvre. Monsieur croit qu'Isidore Boutrelet sait beaucoup de choses ? Je crois qu'il sait tout, Juliette. Et je suis aussi impatient que vous de connaître la vérité. De son vivant, Arsène Lupin était très fort. Mais je commence à penser que dans ce jeune homme, il avait trouvé son maître. Je vais ouvrir. C'est un pasteur anglais qui demande à parler à monsieur. Un pasteur anglais ? Oui, oui. Il a une redagote noire, un col rond et une barbe blonde. Il parle français ? Oh, avec un de ses accents. Faites entrer. Entendu. À jeudi, monsieur. À jeudi, Juliette. Si vous voulez entrer, monsieur. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon révérend. Asseyez-vous. Je vous remercie. Que puis-je faire pour vous ? Je me suis laissé dire qu'avant sa mort, vous étiez très ami avec Mr. Arsène Lupin. Lupin, oui, c'est exact. Arsène Lupin. Oui, j'appréciais sa grande intelligence. Et en dépit de certains actes que j'étais loin d'approuver, sa générosité, son goût d'aider les faibles, son panache, qui confinait parfois une certaine poésie. Votre oraison funèbre lui aurait fait plaisir, certainement. Vous-même, mon révérend, vous l'avez connu ? Un peu, vieille branche. Lupin. Oui, un revenant. Ah bon, non, mais non, mais ne tombez pas dans les pommes, mon pieu. Je m'attendais si peu. Vivant. Ah oui. Vous êtes vivant. Oui, de plus en plus, mon cher. Mais je reviens de loin. Je ne vous aurais pas reconnu. Cette tête de Christ. J'ai été très malade. J'ai perdu 12 kilos, puis le maquillage. Dieu soit loué, vous n'êtes pas mort. Et moi ? Mourir pour une balle tirée dans le dos par une jeune fille. Ah non, ce sera mal me juger. Comment vous portez-vous ? Mais admirablement, je me sens plus jeune que jamais. Ah, mon bon ami, j'ai besoin de votre salon. Il est à votre disposition. Je vous remercie. J'ai donné rendez-vous ici à quelqu'un. Bon, alors vous vous laissez ? Non, 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 je vous en prie, restez. Vous n'êtes pas de trop et j'ai tout lieu de croire que vous allez assister à une entrevue des plus intéressantes. Vraiment ? Oui. Devinez qui j'attends. Ah, je ne sais pas. Isidore Bautrelet. Isidore Bautrelet ? Lui-même. Les deux tigres face à face. Amusant, n'est-ce pas ? Audacieux. Tenez, le voici. Bon, je vais ouvrir. Merci. Bonjour, monsieur. Entrez, monsieur. Entrez. Je vous présente. Ré inutile. Isidore Bautrelet. Arsène Lupin. Physiquement, ce n'est pas ainsi que je vous imaginais, monsieur Lupin. Cette barbe, ses longs cheveux blonds et cette tenue de pasteur anglican, vous vous êtes composé une personnalité pour qu'une autre fois il me soit impossible de vous reconnaître. C'est le jeu. Un jeu passionnant, vous ne trouvez pas ? Oui, passionnant. Laissez-moi tout d'abord vous remercier d'avoir bien voulu, sur une lettre de moi, retarder vos révélations au grand journal jusqu'à cette entrevue. Bien voulu, bien voulu. La menace que vous me faisiez dans votre lettre était d'autant plus péremptoire qu'elle ne s'adressait pas à moi, elle visait mon père. Ma foi, mon cher, on fait ce qu'on peut. Agir sur vous-même n'aurait pas donné grand-chose. Vous êtes courageux et, bris douce en est aperçu, restez votre père. Votre père pour qui vous avez une profonde affection. Eh bien, j'ai joué de cette corde-là. Et me voici. Mais si vous n'acceptez pas mes remerciements, permettez-moi au moins de vous présenter mes excuses. Et pourquoi grand-dieu ? Mais pour la brutalité dont Braidoux a fait preuve vis-à-vis de vous. Là, j'avoue que j'ai été surpris. Je n'étais pas dans la manière habituelle de Lupin. Un coup de couteau... Non, mais je n'y suis pour rien. Braidoux est une nouvelle recrue que je n'étais pas en état de choisir moi-même. Ce sont mes amis qui l'ont spécialement attaché à votre personne et, comme tant de néophytes, il a poussé le zèle un peu loin. Bah, ce n'est qu'un petit malheur. Non, il faut dire qu'il a été pris au dépourvu par la rapidité vraiment inattendue de votre enquête. Il faudra quelques heures de plus et vous échappiez à cette impardonnable agression. Et je subissais le sort de messieurs Ganimard et Erlok Sholmes. Oui, exactement. Ne vous dérangez pas, je vais ouvrir. Non, mais ce doit être pour moi. J'attends un message. En effet, voici une enveloppe pour vous. Merci. Parfait. Et maintenant, à nous deux. Je tombe à les masques, M. Bautrelet. Plus de fadeurs hypocrites. Nous sommes deux ennemis qui savons parfaitement à quoi nous en tenir l'un sur l'autre. C'est en ennemis que nous agissons l'un envers l'autre. C'est par conséquent en ennemis que nous devons traiter l'un avec l'autre. Traiter ? Oui. Je vous écoute. Sous-titrage ST' 501 Dans la série Les Aventures d'Arsène Lupin, vous venez d'entendre, adapté par Jean Marciac, d'après le roman de Maurice Leblanc, L'Aiguille Creuse, deuxième épisode. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son Jean Pantalonny, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Véraud, réalisation Abder Iscaire. Avec dans le rôle d'Arsène Lupin, Michel Roux, le comte de Gèvre, Lucien Nard, Isidore Bautrelet, Maurice Sarfati, M. Figuel, juge d'instruction, Georges Hubert, l'inspecteur Ganimard, Lucien Rimbaud, Bredou Greffier, Marcel Charvet, le brigadier de gendarmerie, Henri Poirier, et Nicolas Amateau et Jean Rougerie, avec Florence Brière et Tania Sourceva. Le comteur Robert Marcy. Vous entendrez samedi prochain à 21h20 sur cette même chaîne, le troisième épisode de L'Aiguille Creuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada